Oh ! Hey ! Salutations les jeunes, c'est Monsieur le Clown ! Ah 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 ! Eh ben non ! C'était Dr. Weepet ! Ah ah ! Ah ! C'est un petit peu trop bu de cette bière, moi ! Bon bon bon, je pense qu'on a assez riz pour aujourd'hui, passons aux choses sérieuses ! Depuis la dernière fois que je vous ai parlé, il s'est passé plein 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 de nouvelles choses sur le Skyblock, dont une mise à jour complète. Même si j'en ai pas fait deux vidéos, bon, j'en ai fait un live, et si vous l'avez raté, c'est sûrement parce que vous êtes ni sur mon Discord ou follow à ma chaîne Twitch. Donc je vous conseille en premier temps déjà d'aller vous follow, ensuite de vous abonner à cette chaîne YouTube, de laisser votre like, et peut-être même de rejoindre le Discord, mais ça... vous décidez. Bon, maintenant ça suffit pour la pub, désolé. Même si cette vidéo n'aborde pas vraiment le sujet de la Dwarven Mines ou du Mythril, on va en parler pour en faire quelques comparaisons. Vous l'avez sûrement déjà vu ou expérimenté, mais depuis la dernière mise à jour, ils ont ajouté le Heart of the Mountain. Il est en réalité un arbre de compétences, un arbre de talent, peu importe comment on l'appelle, qui nous permet d'améliorer ses compétences de mining. Donc en gros, on commence avec rien du tout. À force de faire des quêtes, qui sont appelées commissions, on obtient des tokens. Et avec ces tokens-là, on peut débloquer certains paliers, certaines compétences dans l'arbre, justement, qui nous permettent de miner plus vite, et qui nous permettent d'avoir plus de mining fortune, et tout ça. Je trouve le concept vraiment bien, et je ne pense pas qu'ils vont s'arrêter là. Je m'explique. Dans le bas de mes statistiques de profil, on voit que le mining fortune s'est ajouté. Donc en ce moment, j'en ai 219. On voit également qu'il y a le farming fortune et le foraging fortune qui se sont ajoutés, et on ne sait pas trop pourquoi. Il n'y a pas eu de mise à jour sur ça. Tout ce qu'ils ont fait, c'est que quand ils ont rajouté les dwarven mines, ils ont ajouté également tout ce qui est mining fortune, foraging fortune et farming fortune, en modifiant un petit peu la façon comment on les mine, la vitesse qu'on les mine et tout ça. Bref, il y a eu pas mal de bugs qui ont été réglés par rapport à ça, mais ce qu'on en retient, c'est qu'on obtient beaucoup, beaucoup moins de ressources qu'avant. Je ne pense pas que ce soit un fruit du hasard, je ne pense pas que ce soit un bug, je pense vraiment que ça prépare quelque chose. Honnêtement, je pense que le mining fortune, le mining speed et tout ce qui l'entoure, a vraiment été un très bel ajout pour le skyblock, et c'est justement pour cette raison-là que je pense qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Pourquoi pas poser des théories sur des futurs mages concernant le farming ainsi que le foraging, qui ont déjà eux le farming fortune ainsi que le foraging fortune. Je verrais vraiment un skyblock avec un nouvel arbre de talent, que ce soit pour le farming ou le foraging, qui nous permettent de miner plus ou moins vite, d'obtenir plus ou moins de ressources à chaque fois qu'on brise une de ces ressources-là. En gros, faire un peu comme le mining avec la nouvelle mise à jour, sauf que dans ce cas-ci, pour d'autres skills, tout simplement. Et je pense que c'est vraiment pas con de s'imaginer que c'est possible. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresserait et que j'aimerais, et honnêtement, j'espère que ça arrivera. Une chose est sûre, c'est que je ne serai jamais certain s'ils vont vraiment sortir une de ces mises à jour-là que je théorise. Mais je voulais me préparer en conséquence au cas où ça arrive. Ça tombe bien, ajouter des farms sur mon île était déjà dans mes plans, donc ça fait une pierre, deux coups. Voici une des raisons pourquoi je n'ai pas fait de vidéo depuis deux semaines. Donc pour ceux qui se rappellent, j'avais deux étages à la base. Donc j'avais ces deux étages-là, qui... Ben deux étages là, en fait j'en avais trois. J'avais deux étages de pumpkin et un étage de sugarcane. En live, j'avais fait un autre étage de sugarcane que je n'avais pas planté, donc que j'ai fait ça plus tard. Et ensuite, j'avais fait trois étages de nether wart qui sont vraiment faciles à faire. Donc par la suite, je suis venu remplir tout de sugarcane sur mon deuxième étage. Et j'ai fait donc un étage de blé, un étage de patate, un étage de carotte, un étage de coco bean, et c'est du 161 par 161. En fait, la grosseur de l'île de base, la taille de l'île de base. Même si j'ai débloqué des améliorations pour le faire plus grand, j'avais la flemme. Ce n'est pas nécessaire dans mon cas. Et si un jour j'ai besoin de le faire, je le ferai. Mais pour le moment, tout ça me suffit amplement. Deux étages de champignons. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça a été une des farm les moins chiantes à faire. Et finalement, un étage de cactus. En revanche, celle-là m'a bien cassé les couilles. Ici en bas, j'ai remplacé mes pumpkins par du melon. Pour une seule raison, c'est que je ne me vois pas farmer le melon par la suite. Donc j'ai remplacé tous mes pumpkins par du melon, comme je viens de le dire. C'est bien de se répéter dans la vie. Je vais ramasser mon melon pour faire la médaille d'or. Et une fois que ce sera terminé, je vais pouvoir remettre mes pumpkins et continuer à former tout ça. Alors, à quoi vont me servir toutes ces belles formes ? C'est très simple. Avec toutes ces farms, je peux faire une médaille d'or dans toutes les ressources possibles. J'ai calculé pour 20 minutes combien d'étages de chaque farm j'avais besoin. Et ça correspond à tout ça. Donc il y en a certaines que je pourrais optimiser mieux. Et honnêtement, j'en ai un petit peu rien à faire. Par exemple, la sugarcane, que je fais deux de large comme ça. Alors que je pourrais ne pas mettre d'eau sur des rangées complètes. Ne pas mettre de lumière ou peu importe. Les nether wart, il y en a qui disent que c'est mieux 3. Moi, je préfère 5 personnellement. Le blé, ça c'est un peu de mon erreur. J'ai été trop impatient. Le blé, les carottes et c'est que les patates. Le mieux, c'est de le faire en volant. Là, je ne peux pas ramasser en volant. Donc je dois y aller deux par deux, malheureusement. Ça reste très efficace quand j'arrive à faire les médailles d'or. Mais il y a mieux. Pour ce qui est du reste, c'est merveilleux jusqu'à l'instant. Il y en a peut-être qui ne savent pas de quoi je parle quand je dis médaille d'or. Mais en gros, avec les Jacob's Contests, qui est un nouvel event du Skyblock depuis quelques mois, il y a moyen de faire des médailles d'or pour chaque ressource qu'on récupère. Donc à toutes les heures, il y a un nouveau contest avec trois ressources à ramasser pour le farming. Et on peut ramasser une de ces trois ressources-là et ramasser une médaille de bronze, silver ou gold. Comme on peut le voir ici, justement, j'ai fait la médaille d'or de champignons, carottes, cactus, pommes, blé, patates, sugarcane à la suite. Et donc à chaque fois que je fais une médaille d'or, ça me donne 25 Jacob's Ticket que je peux revendre au bazar ou les garder pour me faire des améliorations ou m'acheter des outils. Ça me donne un livre enchanté pour améliorer ces outils, ainsi qu'une médaille d'or. À quoi servent ces médailles d'or ? Si on monte en haut et on parle à Anita, on peut voir ici qu'elle vend des petits trucs pour différentes médailles ainsi que des Jacob's Ticket. Donc déjà, pour tous les outils, il me fallait des médailles d'or. Également, avec ces médailles d'or-là, on peut acheter de l'extra farming drops qui revient à du farming fortune. Donc en ce moment, je suis à 10%. Et pour l'améliorer, il me faut trois médailles d'or et 150 Jacob's Ticket. Ça commence déjà un petit peu à coûter cher. Avec ces mêmes médailles d'or-là, je vais pouvoir améliorer mon farming cap. Donc jusqu'à maintenant, je suis niveau 50 maximum. Je ne suis pas encore niveau 50, mais mon niveau maximum, ce sera 50. Mais si je paye une médaille d'or pour l'améliorer, je vais pouvoir le monter jusqu'à 60. C'est quelque chose que je prévois faire, évidemment. Ici, on peut voir que la seule médaille qui me manque, c'est Melon. Et ça ne va vraiment pas prendre beaucoup de temps avant que je l'obtienne. Pendant qu'on est ici, j'aimerais bien l'améliorer une autre fois. Ça va m'aider pour la médaille d'or, même si je n'en ai forcément pas besoin. Donc il va me falloir trois médailles d'or et 150 Jacob's Ticket. Donc on voit à droite ici que j'ai six médailles d'or. Et donc, il me reste juste à acheter les tickets qui me manquent. Hop, on en achète 75, un prix total de 450 000. Ce n'est pas très grave, en vrai, c'est vite rentabilisé avec le farming fortune. Et maintenant, je vais juste attendre que ça s'achète. Et on va pouvoir demander notre 2% supplémentaire à Mademoiselle Anita. Merci beaucoup, c'est dans la poche. Je pense que je peux dire avec certitude que je vais avoir la petite médaille d'or pour le melon. Avec plus de 140 000 melons ramassés. Plus de 140 000 de plus que la médaille d'argent. Donc au total, 365 000 melons qui correspondent à 15 melons enchantés comme ça. Qui vaut environ 400 000 au bazar. Ce qui n'est pas trop dégueulasse. Et maintenant, je peux aller chercher ma toute dernière médaille d'or. Donc il fallait au minimum 228 000. J'ai fait 365 000 au premier coup. Donc c'est plutôt bien. Et est-ce que Anita va nous dire quelque chose ? Pas du tout. Elle sent contre-tape. Personnellement, j'ai déjà acheté tous les outils qui étaient proposés par Anita. Donc tout ce qui est obtenable avec des médailles d'or ou peu importe. Donc ils ne sont pas tous au plus haut niveau. Certains en valent même pas trop la peine. Par exemple, le blé. La houe de blé si je suis capable de la trouver. Voilà ici. Elle est seulement uncommon. Et la seule façon que je l'améliorer, c'est en ayant plus de 100 000 blés avec. Vraiment, il n'y a pas nécessairement besoin de mieux que ça. Après, vous n'allez pas nécessairement avoir les mêmes résultats que moi. Même que vous n'aurez probablement pas les mêmes résultats que moi. Parce qu'il est important de dire que, pour commencer, j'ai un éléphant qui vient tout juste de monter au niveau 97. Un éléphant légendaire n'est pas à négliger. Et aussi, je suis 43 en farming qui est plutôt élevé. Donc si je mets mon éléphant qui est presque au niveau 100 plus le niveau 43 en farming, j'obtiens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de ressources qu'un niveau 10 farming par exemple. Vous allez peut-être avoir besoin d'améliorer certains outils mieux que les miens. Pour les médailles qui vont me rester après avoir monté le Farming Drops et les Farming Level Cap, je vais probablement les vendre à un prix réduit pour les gens de la guilde. Parce que je ne suis pas un chien de la casse non plus. Je suis là pour aider. Je ne vais pas les faire gratuitement parce qu'il faut que je fasse quand même de l'argent. Mais je vais les faire bien, bien, bien plus bas que le prix proposé par les autres joueurs par exemple sur le serveur. Petit disclaimer, je juge qu'il est peut-être important de préciser que je ne prêterai pas mes outils à qui que ce soit. Donc comme je l'ai bien expliqué sur mon Discord, je ne prête pas mes items ou mon argent parce qu'après, il faut que je me rappelle à qui j'ai prêté quoi ou à qui j'ai donné quoi. Et puis c'est complètement le bordel. J'oublie, je me fais scam ou peu importe. C'est mieux si je donne et je ne prête rien à personne. J'aimerais faire un petit retour vers mes minions que j'avais mis en place justement au dernier épisode. Et franchement, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup plus performant que je l'imaginais. Donc à la base, je pensais faire environ 6 heures d'AFK par jour ou pas d'AFK mais 6 heures que j'étais sur mon île par jour. Et finalement, vous avez juste été incroyable. Il y a des gens pratiquement chaque jour qui viennent AFK sur mon île alors que je n'ai rien demandé. Bien franchement, je ne demande absolument rien. Mais évidemment, ça me fait plaisir, ça me fait de l'argent gratuitement. Vous n'avez rien à donner sauf d'électricité que vos parents payent mais ça, problème de vos parents. Vous me procurez des coffres et des coffres remplis. Je dois les vider au moins 5 à 6 fois par jour, même peut-être plus, je ne sais pas. Bref, c'est juste incroyable. Et j'ai fait environ, je pense en moyenne, 3,5 à 4 millions de profits chaque jour depuis que je les ai mis en place. Donc, un gros merci à ceux qui sont venus sur mon île AFK pour m'aider. Et honnêtement, je n'aurais pas pu faire un meilleur investissement avec l'argent que j'avais à ce moment-là. Pour vous dire, la viande est encore assez élevée. Donc, en ce moment, elle est à 3200. Certes, elle a baissé un petit peu mais il y a des moments où elle est montée jusqu'à 5000, 6000. Et il y a même deux jours de suite où la viande était à 8200 coins. Chaque viande valait 8200. Ça faisait environ 7 à 8 millions par jour avec un petit peu d'AFK. Ça fait beaucoup là, non ? D'ailleurs, en parlant des gens qui viennent AFK sur mon île et que j'ai mon social display justement ici, qui est un petit tableau de ceux qui passent du temps sur mon île et qui vont dans ma... Dans ma... dans ma... dans ma... dans ma FK pool en fait ici. Qui me donnent de l'XP social mais qui vous en donnent aussi à vous, qui donnent des points. J'ai la chance d'être niveau 12 en social et qui me permet de mettre des rangs sur mon île. Donc, les island ranks ici. Et justement, j'ai commencé à attribuer ces rangs à ceux qui viennent faire le plus de points sur mon île. Donc, ils sont... quand ils écrivent dans le chat, on les reconnaît facilement par le nombre de points qu'ils ont déjà fait sur l'île. Donc, par exemple, Iteria MC ici, avec ses 20 000 points, je lui donnerais le rang 10 000 parce qu'il a fait plus de 10 000 points. Mais il a aussi été premier du classement. Donc, je lui donnerais surtout le rang, je ne m'en rappelle plus exactement là, c'est quoi, mais c'est top XP ou un truc comme ça. Donc, tous ceux qui viennent, qui sont premiers, c'est reset à tous les jeudis au passage. Donc, tous les premiers du classement de chaque semaine auront le rang top XP. Et ceux qui dépassent 10 000 auront 10k XP. Et ceux qui dépassent le 100 000 XP auront le 100k XP. Et ceux qui n'obtiennent pas forcément 10 000 auront un autre rang qui s'appelle, je pense, XP Farmer ou un truc comme ça. Donc, ce petit truc sympathique, ça ne vous coûte rien du tout. Ceux qui viennent passer du temps sur mon île, je vous donne un petit rang qui, justement, affiche votre bonne volonté. Ça me fait plaisir, j'espère que ça vous fait plaisir en retour. C'est un petit truc bien sympathique. Maintenant que toutes mes farms sont faites et que j'ai obtenu toutes les médailles d'or que je voulais, je vais pouvoir me concentrer sur mon 60 farming et mon stuff donjon qui arrive petit à petit à échéance. Donc, je vous garderai la surprise d'où j'en suis rendu dans mon stuff pour les prochains épisodes. Mais ça avance très très bien. Pour le moment, je vais aller pêcher et probablement faire le Spooky Festival. Je vous souhaite à tous une belle fin de journée, une belle soirée. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501